On te demande de diviser x³ plus 5x moins 4 par x² moins x plus 1. Là, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a fait jusqu'ici. Et là, tu remarqueras que j'ai laissé un blanc ici. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi à ton avis ? Là, j'ai un terme en x³, je n'ai pas de terme en x², j'ai un terme en x et j'ai un terme constant. Alors, moi je préfère, je te conseille même de le faire systématiquement, de laisser un 0x² pour bien laisser une colonne ici qu'on va utiliser au cours de notre exercice pour cette méthode. Parce que ça va nous servir à mettre justement tous les termes en x² qui pourraient apparaître. Et ça nous permettra de présenter les choses proprement, tu verras, c'est incontournable. On a vraiment besoin de cette colonne. Donc allons-y. On va commencer par le terme en x³ que je divise par x². Ça me donne combien ? Ça me donne x. Donc là, j'ai besoin que le premier terme de mon quotient, ce soit x. Donc maintenant, je vais multiplier x par mon diviseur. Donc ça me donne x³ moins x². Tu vois qu'on a besoin de la colonne en x². x³ moins x² plus x. Et ça, je vais le soustraire. Je vais le soustraire à mon polynôme initial, mon dividende, que je suis en train de diviser par x² moins x plus 1. Et ça, ça me donne quoi ? Ça me donne x³ moins x³, 0. 0x² moins x², ça me donne plus x². 5x moins x, ça me donne 4x. Donc il me reste ce polynôme-là, x² plus 4x moins 4, que je vais maintenant diviser par x² moins x plus 1. Donc x² divisé par x². Il y va une fois. Donc je dois ajouter plus 1 à mon quotient. Maintenant, 1 fois mon diviseur, ça me donne juste mon diviseur. Donc x² moins x plus 1, que je vais soustraire de ce reste-là. Donc j'ai x² moins x², ça me donne... Donc, prochaine étape, ça me donne 0. 4x moins moins x, ça fait 4x plus x, donc 5x. Et moins 4 moins 1, ça me donne moins 5. Et là, je ne peux plus rien faire. Là, 5x moins 5, on ne peut pas le diviser par x² moins x plus 1, donc c'est notre reste. Ça, je le garde. Et mon quotient, c'est x plus 1. Donc, en résumé, ce polynôme x³ plus 5x moins 4, lorsque je le divise par x² moins x plus 1, je fais apparaître comme quotient x plus 1 et comme reste 5x moins 5. et puis je le garde. Et puis, 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 je le garde. – Sous-titrage FR 2021